Tu peux faire les photos d'identité avec la caméra ? Sous-titrage ST' 501 La télévision, d'accord, on annule, vous pouvez ranger le matériel. Bonjour, donc Madame Dos Santos, vous êtes un peu à l'origine de ce qui se passe ici ce soir, dans le cadre de l'UNAFAM. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de la manifestation ? Alors, on est surtout dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale. L'UNAFAM, ça fait des années que dans chaque délégation en France, et dans chaque département, dans les 100 délégations de l'UNAFAM, sont organisés des petits événements, des plus grands, pour sensibiliser la population, les populations locales, à l'importance de l'enjeu de société qu'est la santé mentale. Alors, cette année, nous avions décidé de faire plusieurs événements, parce que dans le thème qui est parentalité et enfance, il y avait parentalité, donc les parents, avec différents aspects, il y avait l'enfance et l'adolescence. Et je vous coupe, mais il me semble qu'il y a aussi une semaine de la parentalité, à un moment donné, ici, et ça n'aurait pas été bien de tout faire en même temps ? La parentalité, c'est une chose, la parentalité et l'enfance dans le domaine de la santé mentale, c'est autre chose, voilà. Mais c'est bien de faire les deux, hein. Donc, nous avons fait trois événements. Un, hier soir, à Montpont-Ménastérole, où, effectivement, il y a eu un ciné-débat, qui s'est très bien passé. Ici, ce soir, on va aborder le sujet de l'enfance, avec le thème « Oui au nom bienveillant à l'enfant ». Et demain, à Périgueux, ce sera la construction de l'équilibre de l'adolescent. Voilà. Je vous fais très court, pour ne pas que ce soit trop lourd. Mais, voilà. Et on avait bien préparé avec les partenaires, parce que ça, c'est un petit peu nouveau, et il faut le dire, et il faut le mettre en avant. Aujourd'hui, l'UNAFAM n'est plus seule sur ce sujet, bien au contraire. Les partenaires du domaine se sont ralliés, et tout le monde a envie de faire, hein. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un lien qui s'installe. Et s'il y a un rôle qui est donné à l'UNAFAM, qui, au fond, n'est qu'une association, nous sommes une association, nous ne gérons pas de structure, etc. Nous accompagnons seulement les familles qui ont des proches en souffrance psychique, avec, comme vous le savez, les maladies pas très sympas, schizophrénie, bipolarité, dépression sévère, touroble obsessionnelle compulsive. Donc, nous accompagnons ces familles, mais, au-delà de ça, ça y est, j'ai perdu. Alors, le temps que vous retrouviez vos idées, j'ai déjà fait quelques sujets sur l'UNAFAM, pour des séances de cinéma, parce que j'ai une autre casquette, je m'occupe d'un ciné-club. Et je m'étais fait vertement remettre à ma place, parce qu'il fallait distinguer malade mental et malade psychique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Bon, c'est tout simple. C'est tout simple, il suffit juste de le savoir, c'est comme tout. La maladie mentale, c'est quelque chose qui peut venir de la... qui est surtout dès la naissance. C'est, voilà, la personne née, enfin, je le crois, pour moi c'est la différence, lorsque la maladie psychique ne donne pas de déficience intellectuelle. C'est-à-dire que la maladie apparaît, en général, à la fin de l'adolescence, et c'est le traumatisme, tout d'un coup, parce que cette personne, rien, enfin, personne n'a rien vu venir, ou alors les signes n'ont pas été observés, ou on n'en a pas tenu compte. Mais, en tout cas, à ce moment-là, voilà, il se passe... Donc, aujourd'hui, l'idée, l'UNAFAM, si vous voulez, bon, c'est toujours occupé d'accompagnement, comme ça. Mais, s'il y a quelque chose d'un petit peu nouveau, c'est par rapport au nouveau projet associatif de l'UNAFAM. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ça, on a mis deux choses, enfin, plusieurs axes stratégiques, mais il y en a deux, pour moi, qui sont très importants et que j'essaye de faire vivre ici, comme feront les autres, certainement, je ne suis pas toute seule. D'abord, la première chose, c'est changer le regard. Changer le regard sur ces pathologies, c'est la première chose, parce que si on ne change pas le regard, qu'est-ce qu'on fait derrière ? Tant que les gens ne seront pas mis à l'écoute, tant qu'on ne voudra pas nous regarder autrement que des personnes qui sont différentes, parce que la maladie touche l'usager, mais, évidemment, la famille aussi. Et donc, tout ça, c'est un isolement autour, et voilà. Donc, qu'est-ce que je disais ? Donc, je vais peut-être vous laisser réfléchir un peu et interroger votre intervenant. Monsieur Bertrand Quentin, alors je me suis un petit peu renseignée sur Internet, et, d'après ce que j'ai lu, vous vous occupez d'éthique médicale, j'ai vu que vous travaillez sur les philosophes et la mort, j'ai vu que vous aviez écrit sur Hegel, et sur, qu'est-ce que c'était le troisième truc que j'ai vu ? La philosophie façon handicap. Voilà, c'est là que vous arrivez, ici, si j'ai bien compris. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce dont vous allez parler ce soir, et pourquoi vous avez répondu à l'appel de l'UNAFAM pour ce soir ? Donc, je réfléchis, dans le cadre du handicap, à la fois sur les différentes formes de handicap, donc, pas simplement sur le handicap psychique, handicap mental, handicap physique, handicap sensoriel, et j'essaie de réfléchir à ce qui unifie, ce qui peut unifier le concept de handicap. C'est une vraie question philosophique et sociologique. Et puis, ensuite, je suis, dans ma réflexion, capable de distinguer, quand même, les différents types de handicap, et ce que ça a comme conséquences. Donc, là, on va réfléchir un peu plus sur, d'abord, une période de l'existence qui serait plutôt la naissance, l'enfance, mais qui regarde toujours plus loin, parce qu'un enfant, c'est quelqu'un qui regarde ce que font les grands, et qui veut être comme les grands. Donc, quand on réfléchit à l'enfance, il faut aussi savoir se projeter sur l'adolescence et sur la vie adulte. Mais c'est quand même la thématique de fond, ce soir, de s'interroger sur l'enfance, sur la famille, sur... Et, bon, je reprendrai ce que disait Mme de Santos, l'importance qu'il y a à casser certains de ces réotypes, ne plus envisager le handicap uniquement sous l'angle physique, médical, mais aussi l'envisager sous l'angle social, le regard des autres, ce dont on a parlé. Moi, j'ai développé dans mon livre la philosophie face au handicap des concepts comme l'empathie égocentrée, qui signifie que les gens valident, sont plein de bonnes intentions, et ont tendance à essayer de se mettre à la place des personnes handicapées, mais ils le font de leur point de vue. Et du coup, ils passent souvent à côté des situations, en étant très gentils par ailleurs. Donc, déjà, comprendre ce travers que nous pouvons avoir tous, de l'empathie égocentrée, c'est quelque chose d'important. Les compensations inopportunes, ce que j'ai appelé les compensations inopportunes, le fait de vouloir compenser par rapport à une personne handicapée en se disant que, bon, c'est déjà moche qu'elle ait un handicap, donc on va lui supprimer telle ou telle difficulté de la vie. Et parfois, on tombe là aussi à côté. Je donnerai quelques exemples par rapport à ça. Il me semble que, par rapport à votre premier, à votre empathie égocentrée, il me semble qu'il y a très longtemps, j'ai vu que vous étiez née en 68, moi en 68, j'étais... Il y a très longtemps, oui. Non, et moi, il y a encore plus longtemps, parce qu'en 68, et un peu après, je lisais, je suis aussi philosophe de formation, je lisais un grand bonhomme qui s'appelle Fernand Deligny, et qui, lui, avait créé un lieu dans le midi où, au lieu de, je ne sais pas moi, de guider les jeunes dont ils s'occupaient, les suivaient, et dessinaient leurs travaux, leur chemin, pardon, et je trouvais ça vraiment formidable. Oui, oui. Alors là, on était dans l'antipsychiatrie, cette phase de l'antipsychiatrie qui a désenclavé la psychiatrie, bon, on avait des individus qui étaient enfermés, et d'un seul coup, on a... Bon, alors, c'est un chemin qui était un peu international aussi, on se rappelle de Vol au-dessus d'un lit de coucou, ce genre de film qui... Voilà, les Italiens, pour ouvrir... Alors, ensuite, c'est comme pour tout, il faut un petit peu un sens de la mesure. Moi, j'aime bien Aristote et la juste mesure d'Aristote, C'est très sympa, Aristote, c'est vrai. C'est-à-dire que des fois, on va dans un excès inverse, et l'excès inverse, c'est de supprimer toute structure en disant, non, ils vont être inclus dans le milieu ordinaire, comme ça, on fait disparaître le handicap. Et là, vous pouvez avoir des enfants, des adolescents, des adultes qui ont des difficultés spécifiques et pour lesquels on ne tient plus compte parce qu'on dit, ben non, on vous a inclus dans le milieu ordinaire, donc vos difficultés ont été dissoutes. C'est le cas dans le milieu scolaire, par exemple. Si on dit, voilà, maintenant, l'enfant est dans la classe avec les autres, on l'a inclus, il a de très mauvais résultats, il y a plein de choses qu'il ne comprend pas, et on dit, bon, c'est un peu de sa faute, maintenant, on l'a inclus. Il ne suffit pas de supprimer les structures pour dire, ça y est, le handicap a disparu. C'est clair, moi, j'ai travaillé en collège et une année en particulier où on a commencé à intégrer des enfants autistes ou autrement handicapés avec chaque fois une accompagnatrice d'un AVS. Et pour moi, ça a été un échec terrible. C'était un échec complet par rapport au reste de la classe. les autres les regardaient un peu bizarrement. Oui, oui. Alors, il y a un certain nombre de difficultés qu'on espère, nous allons ensemble surmonter au fur et à mesure des années à venir. Bon, déjà, c'est un premier succès de se dire que l'idée d'avoir des enfants handicapés dans les classes ordinaires devient acceptée. Bon, c'est déjà un succès. Bon, après, ça dépend des types de handicap. Et puis, l'une des difficultés, c'est que vous avez des enfants qui peuvent avoir de gros besoins extérieurs à l'école, psychomotriciens, orthophonistes, etc. Et du coup, on va les emmener deux jours par semaine à l'école. Et puis, le reste du temps, ça va être l'emploi du temps de ministre. Ils ont des rendez-vous ici ou là. Et on va demander, finalement, à la fin, qu'ils aient le même résultat à l'école, le même succès à l'école que les autres. Enfin, c'est comme si, voilà, on menait deux jours par semaine au bureau et puis, on nous demanderait d'être aussi efficaces que les collègues. Absolument. Sans parler des parents qui ne comprennent pas à la fin de l'année. Moi, je me souviens d'un petit dont les parents n'ont pas compris qu'il ne passe pas dans la classe supérieure alors qu'il avait passé l'année comme les autres. Oui, parce que ce sont des enfants qui, souvent, ont plus besoin que les autres d'être à l'école. Plus longtemps, à la limite, il leur faudrait un jour de plus à l'école que les autres. Et en fait, ils ont des jours en moins. Et puis, l'autre aspect qui me semble important, c'est qu'à l'école, il y a des apprentissages qui se font, bien sûr, en classe avec le maître, mais aussi dans la cour de récréation. Et c'est là où le bas blesse parce que quand vous êtes avec votre AVS, bon, ça bloque systématiquement parce que les autres, ils ne vont pas aller avec quelqu'un qui pactise avec les adultes, qui a un adulte dans la poche en permanence. Et puis, comment dire, il y a une sorte de... Ça dépend aussi de la façon dont on a un peu formé ces pauvres AVS. Je vais prendre leur défense parce que si on les a bien formés, elles n'accompagneront pas de la même façon à n'importe quel âge. ne pas accompagner à la récréation, le laisser tout seul pour la récréation. Mais ce n'est pas évident. Et puis, il faudrait presque que l'enfant, parfois, ait quelques apprentissages des jeux qui se font dans la cour de récréation. Parce que ça, on n'y pense pas trop, mais il ne comprend rien de ce qui se passe. Les autres ne l'incluent pas et finalement, ne trouvent pas que c'est un partenaire de jeu intéressant puisqu'il ne sait pas comment on fait et il ne s'y comprend pas. Donc, on l'exclut un peu du jeu. Donc, lui, il regarde de loin, il n'est pas très habile. Or, c'est souvent dans le cadre des jeux, dans la récréation, que l'on s'acclimate avec les camarades de classe et ensuite, dans la classe, on est quelqu'un d'intéressant parce qu'on sait qu'en jeu, on est aussi quelqu'un d'intéressant. Donc ça, c'est des aspects qui sont complètement occultés en se disant qu'il faut que la maîtresse règle les problèmes. Donc, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Bon, on peut être optimiste et dire, ça prendra du temps, mais c'est vrai que... Et alors, au milieu de tout ça, votre non-bienveillant, ça se greffe comment ? Parce qu'on a plutôt l'impression que ça serait plutôt de dire aux parents arrêtez d'accepter et de dire oui à tout ce que vous demande votre gosse, mais dans le cadre du handicap, c'est encore autre chose, non ? Le non-bienveillant, justement, c'est le non-mais, le non-accompagné de façon bienveillante. Voilà, c'est ça. Et c'est surtout quand même de ne pas trop... Enfin, de toujours donner un cadre à l'enfant. Et si on ne lui dit pas non, on ne lui donne pas de cadre. Je voulais préciser, pour ne surtout pas oublier, de remercier vraiment les partenaires grâce à qui cette journée a été possible dans ces conditions-là. Notamment la CAB, la communauté d'agglomération du Bergeracois, qui a fait qu'on a pu avoir comme théâtre ce lieu pour faire cette manifestation. Donc, sans eux, ce n'était pas forcément possible. Et puis, bien évidemment, le centre hospitalier Vauclair, qui est notre partenaire privilégié. On était déjà hier soir. Et donc ça, c'est vraiment un partenariat qui fonctionne très bien. Et si j'ai bien compris, la fondation John Boss, qui a fait le buffet ? Absolument, parce qu'on s'est mis autour d'une table au mois de janvier pour faire les événements de la Dordogne. Et donc, John Boss, pour donner son aide, chacun donne ce qu'il a donné. Et John Boss a proposé d'offrir un buffet, ce qui est vraiment très appréciable. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Vous n'avez rien à ajouter que j'aurais oublié. ce soir. Eh bien, merci beaucoup. La seule chose que j'ai envie d'ajouter, c'est que ce soir, on a une question à se poser, c'est est-ce que, qu'est-ce qu'il y a de plus important que le bon équilibre et la bonne santé de nos enfants et de nos petits-enfants ? D'accord avec vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada